Hey, salut tout le monde, c'est Geazor. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay commentary sur Black Ops 2. Et donc d'abord pour poser un petit peu le gameplay, je joue au sniper comme vous pouvez le constater. J'ai fait une partie plutôt pas trop mal au sniper. Franchement j'étais dans une série nucléaire, j'ai failli la faire. Enfin failli peut-être pas non plus à ce point là, mais disons que j'étais plutôt bien parti. Donc je pense que cette partie va plutôt vous plaire. Alors sinon ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ce n'est pas du tout du gameplay. C'est plutôt de Call of Duty en général en fait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Youtubers, de la presse, de jeux vidéo, enfin beaucoup de gens en général, que ce soit des professionnels ou des particuliers, qui à chaque fois disent, à chaque fois qu'il y a un nouveau Call of Duty qui va sortir, ils n'arrêtent pas de dire, oui c'est encore un Call of Duty qui sort avec le même moteur graphique que les précédents, machin. Donc là je parle surtout bien sûr jusqu'à présent entre Call of Duty 4 et Black Ops 2. Et moi ça me dérange un petit peu, enfin je trouve ça un peu bizarre que les gens disent ça. Alors certes c'est le même moteur graphique dans le sens où il a le même nom, ils n'ont pas changé le nom du moteur graphique. Mais moi ça me dérange dans le sens où bien sûr, depuis Call of Duty 4, on se rend quand même bien compte que ce n'est pas vraiment le même moteur graphique. C'est-à-dire qu'entre Call of Duty 4 et Black Ops 2, on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose, qu'il y a vraiment une très très grosse différence. Et moi ça me, enfin j'ai un peu envie de remettre les choses en place si on veut. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui disent à chaque fois, bah c'est encore un nouveau moteur graphique, ce jeu ça va encore être de la merde, machin et tout. Donc ça, principalement c'est ça. Et puis il y a l'autre chose, c'est le lag. Donc je vais commencer d'abord par parler du moteur graphique. Et bah tout simplement en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, j'ai l'impression, c'est que Call of Duty c'est parti, a commencé sur Call of Duty 4, enfin a commencé sur Call of Duty 4. Sur Call of Duty 4, ils ont commencé à utiliser le moteur graphique qui est le Quake Engine. Et donc le Quake Engine, le Quake 3 Engine, je ne sais plus, enfin bref. Donc c'est le moteur graphique de Quake. Qu'ils ont utilisé et qu'ils ont modifié pour l'adapter à Call of Duty. Et il faut savoir qu'ils utilisent comme base de moteur graphique ce moteur-là, donc le Quake Engine, ils l'utilisent depuis Call of Duty 4. Certes, donc à partir de ce moment-là, les gens disent que c'est le même moteur graphique. Moi ça me dérange un petit peu ça, parce qu'on se rend bien compte quand même que certes c'est le même moteur graphique, mais tous les ans ils améliorent quand même plus ou moins justement celui-ci. Et bah ils changent autant que ce soit pour mettre des textures de bien meilleure qualité ou d'autres choses. C'est sûr qu'ils sont restés sur la même base, et à mon avis, il y a pas mal de raisons pour ce choix-là. Ils sont restés sur la même base de moteur graphique. Et la première que je vois, moi, c'est tout simplement que ce moteur graphique, à la base, à mon avis, ils l'ont créé pour Quake 4, pour qu'il soit utilisé sur les consoles actuelles, c'est-à-dire Xbox 360 et la PS3. Et à mon avis, ce qu'ils ont pas voulu faire, tout simplement, c'est recréer un nouveau moteur qui ne serait pas adapté aux futures consoles et qui serait utilisé uniquement pendant un ou deux ans. Parce qu'à mon avis, bien sûr, ils n'ont pas voulu refaire tout un moteur chaque année. Ils n'auraient pas pu faire un jeu chaque année s'ils avaient voulu recréer un moteur. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire, en fait. Et donc, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que quand on est développeur, c'est refaire un moteur graphique. C'est que les gens pensent que faire un moteur graphique, c'est facile, en fait. J'ai l'impression que les gens pensent ça. Chaque année, ils se disent qu'ils auraient pu refaire un nouveau moteur graphique, franchement, ils abusent et tout. Mais je pense que les gens ne comprennent pas bien qu'un moteur graphique sur Call of Duty, ou je ne sais pas sur les autres jeux en général, mais du moins sur Call of Duty, un moteur graphique, ce n'est pas uniquement un moteur graphique. C'est-à-dire que c'est le moteur du jeu en entier. Le moteur graphique fait office de moteur du jeu en entier. Tous les mécanismes du jeu sont basés sur le moteur graphique. Et du coup, c'est vraiment très difficile de refaire tout un jeu, parce qu'en fait, refaire le moteur graphique, ça consiste à refaire tout un jeu en entier. Et donc, à mon avis, c'est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas voulu faire ça. Enfin, les deux principales raisons. La première, c'est le fait que les anciennes consoles, enfin les consoles actuelles, justement, n'auraient pas d'utilité à changer le moteur graphique, vu que le moteur marche très bien actuellement comme il est sur les consoles. Et un nouveau pourrait peut-être entraîner des problèmes. Déjà, l'optimisation aurait pu être beaucoup plus compliquée, tout simplement parce que faire un nouveau moteur, ça implique tout repartir de zéro. Donc, il faut refaire toutes les optimisations de zéro. Et c'est beaucoup plus dur que de repartir de quelque chose qui est existant et de l'améliorer. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amélioré l'existant. C'est tout simplement par souci de rapidité. Ça, c'est sûr qu'ils voulaient sortir un jeu par an. Donc, du coup, en recréant un nouveau moteur, ce n'était pas possible. Et c'est pour ça qu'on voit tout d'ailleurs. Donc, je voulais en venir là. C'est pour ça qu'à mon avis, on voit peu de différence entre le moteur de Modern Warfare 2 et le moteur de Modern Warfare 3. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Autant entre Code 4 et Modern Warfare 2, il y avait une grande différence. Entre Code 5 et Black Ops 1 et Black Ops 1 et Black Ops 2, il y a eu une très grande différence. Mais entre Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, si on remarque, il n'y a pas vraiment de grands changements au niveau moteur graphique. C'est vraiment des très très faibles changements. À la limite, je pense qu'ils ont juste amélioré la qualité des textures. Et je pense que c'est infime comme changement. C'est juste ce petit changement-là. Et à mon avis, la principale raison, c'est que bien sûr, ils le savaient depuis longtemps, que les nouvelles consoles allaient sortir. Ils savaient depuis longtemps qu'ils allaient devoir, un jour ou l'autre, refaire un nouveau moteur graphique. Et bien sûr, du coup, ce qu'ils se sont dit, c'est que je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Donc après, c'est mon avis que je vous donne. Tout ce que je vous dis là, c'est mon avis. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, ce que je pense, c'est tout simplement que comme ils savaient que les nouvelles consoles allaient sortir telle année, ils se sont dit, pour cette année-là, il faudra un nouveau moteur graphique. Et là, c'est tombé sur Infinity Ward. Donc à mon avis, ce que Infinity Ward a fait, c'est qu'ils se sont dit, entre Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'innover le plus possible. Donc entre autres, avec le mode spécialiste. Mais pas au niveau graphique. C'est-à-dire qu'au niveau graphique, en gros, tous nos ingénieurs développeurs qui sont en train de taffer sur les moteurs graphiques, on va les mettre à développer le moteur de Call of Duty Ghost. Et à mon avis, ça doit faire bien au moins 3 ou 4 ans faciles qui sont en train de travailler sur ce nouveau moteur graphique. Et tout simplement parce qu'un jeu, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un an. Ça se fait en 3 ou 4 ans, un jeu complet. Et quand on voit, par exemple, c'est facile, il suffit de prendre comme exemple Half-Life. C'est tout simple. Entre Half-Life 1 et Half-Life 2, je ne sais plus exactement combien d'années se sont passées. Mais il doit peut-être y avoir, allez, 5 ou 6 ans qui se sont passés entre Half-Life 1 et Half-Life 2. Et c'est là qu'on se rend compte que créer un nouveau moteur, ce n'est pas évident. Parce que bien sûr, ils n'ont pas passé 6 ans à faire du scénario. Il ne faut pas se voler la face. Les 6 ans, le plus dur à faire dans un jeu vidéo, ce n'est pas le scénario, ce n'est pas la mise en place du scénario. C'est tout simplement faire le moteur physique qui correspond à ce jeu. Moteur physique, moteur graphique, tous ces moteurs-là, c'est le plus difficile à faire et à créer, surtout quand on repart de zéro. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, à mon avis, on n'a pas eu de nouveau moteur graphique avant ce moment-là. Tout simplement parce que d'abord, les consoles étaient faites, entre guillemets, pour supporter ça. Ou du moins, à la base, ils ont créé le jeu pour que les consoles soient optimisées pour jouer avec ce moteur-là. Et ils l'ont amélioré petit à petit jusqu'à Black Ops 2. Et on se rend bien compte, de toute façon, qu'entre Call of Duty 4 et Black Ops 2, il y a eu une très très grande différence. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous parler de ça pour mettre un peu les choses au clair. Parce que j'ai l'impression que tous les gens, enfin tous les ans, pardon, tout le monde se plaint. Ah, il n'y a pas de nouveau moteur graphique, machin. Bah en fait, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Parce que tous les ans, bien sûr, ils le modifient, ils l'améliorent et ils le changent, ce moteur, pour qu'ils rattrapent un peu les moteurs créés actuellement. Alors certes, ce n'est pas la même qualité. Mais à mon avis, je pense que la qualité des moteurs graphiques est quand même très très bonne. Quand on voit dans Black Ops 2, je trouve que le jeu est plutôt très beau. Et qu'il est très très fluide, surtout. Franchement, il a été très bien optimisé, le moteur graphique. Et on sent qu'il y a les 6 ou 8 ans de développement de Call of Duty qui sont sur ce même moteur derrière. Ça se sent tout de suite. Alors bien sûr, la deuxième chose sur laquelle les gens se plaignent, en fait, avant la sortie du jeu, les gens se plaignent du moteur graphique qui ne va pas changer. Et après la sortie du jeu, les gens se plaignent des connexions, bien évidemment. Donc ça, je pense que ça ne changera jamais. Et à moins qu'ils changent vraiment radicalement leur mode de fonctionnement de leur réseau. Je pense que ça ne changera pas. Ça sera toujours comme ça. Mais j'espère vraiment qu'ils vont changer la façon de gérer les connexions dans Call of Duty Ghost. Tout simplement parce que, par exemple, si on prend l'exemple sur PC, alors il me semble que sur les consoles, ce n'était pas pareil. Mais du moins, sur PC, si je parle de Black Ops 1, je pense que je n'ai jamais vu un Call of Duty avec des connexions aussi bonnes. Je pense que les connexions de Black Ops 1 sur PC sont juste excellentes. Je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que sur tous les Call of Duty réunis, je pense qu'il n'y a pas mieux que les connexions de Black Ops 1. Certes, sûrement aussi celles de Call of Duty 4. Alors, je n'ai pas joué au Call of Duty avant, donc je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas joué au 5 non plus, donc je ne peux pas vous dire. Mais du moins, si on prend les 4 derniers Call of Duty, c'est sûr que c'est facilement Call of Duty Black Ops 1, du moins sur PC, qui remporte la victoire sur les connexions, et de très très loin, puisque nous avions des serveurs dédiés, sans lag de compensation, sans petites conneries comme ça, qui font que ça fait rager les joueurs et qui ne sont pas vraiment très... qui ne sont pas justifiés, on va dire. C'est-à-dire qu'autant sur Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, ça peut être justifié, parce qu'on était sur système d'hôtes, c'est du peer-to-peer, il ne faut pas que l'hôte ait de l'avance sur les autres, mais sur Black Ops 1, justement, donc c'était serveur dédié pour nous, et du moins, à ce moment-là, on se disait... enfin, c'était sur serveur dédié, on se dit, il n'y a pas besoin de lag de compensation, je veux dire, celui qui a 200 ping, c'est tant pis pour lui, il n'a qu'à avoir une meilleure connexion, ou alors choisir un serveur qui l'est plus près, voilà. Et donc, je pense que c'est dommage qu'ils aient raté ça sur Black Ops 2, et j'aurais pu faire un jeu excellent, je pense, s'ils avaient juste pris en compte le fait que, bah, leur serveur dédié, ils enlevaient le lag de compensation, parce qu'à mon avis, c'est vraiment le seul point faible de ce jeu, c'est juste qu'ils ont rajouté du lag de compensation sur des serveurs dédiés, et moi, c'est la chose que je ne comprends pas, je ne comprends juste pas ça. Donc c'est vraiment dommage, je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, je vous ai donné mon point de vue, donc, bah, à la limite, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, bah, quel est votre point de vue à vous, et puis on se retrouve à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, ciao !